Près d'une semaine après la disparition de Lina, 15 ans, l'enquête se poursuit tout comme les recherches, qui restent malheureusement infructueuses. Néanmoins, un témoignage concernant un véhicule bien précis pourrait changer la donne. Le cauchemar recommence. Alors que l'affaire du petit Émile, qui n'a toujours pas été retrouvée, est encore dans tous les esprits, voilà qu'une autre disparition inquiétante a été signalée. Samedi 23 septembre, Lina, 15 ans, devait rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg par le train qu'elle devait prendre à la gare Saint-Blaise-la-Roche, située à environ 3 km de chez elle, qu'elle rejoignait à pied. Or, l'adolescente n'est jamais montée à bord du train, ce qui a déclenché la vise de disparition inquiétante. Une enquête a depuis été ouverte sans que Lina ne soit retrouvée. Près d'une semaine après qu'elle s'est volatilisée, des recherches sont toujours en cours, malgré les importants moyens déployés par la gendarmerie et les enquêteurs. Une opération de grande envergure a toutefois été lancée ce vendredi 29 septembre après que des informations utiles à l'enquête ont été données. D'après les informations de BFM Télévision, cette opération de grande envergure vise à confirmer ou non les détails d'un témoignage. Ce dernier affirme qu'un véhicule, a priori une Clio bleu-gris, dont la plaque d'immatriculation n'a pu être identifiée, aurait été vue dans la zone où Lina a disparu. Des éléments que viennent corroborer des vidéos de surveillance. Sur le plateau de la chaîne d'information, Jacques Morel, ancien patron de la section de recherche de Versailles, affirme qu'une telle opération est la conséquence d'éléments très sérieux. Il y a un monsieur qui donne une information, recoupée par une vidéo donc si est-il pris au sérieux. Des traces ADN auraient également été relevées sur un véhicule stationné à Bellefosse, un village situé à 7 km de la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où Lina devait prendre son train. Son petit ami se défend si la piste de l'accident est a priori écartée, la majorité des soupçons se portent désormais sur son petit ami Tao. Après la médiatisation d'affaires de disparition de femmes comme Alexia Daval ou plus récemment Karine Esquivillon, toutes deux tuées par leur conjoint, difficile pour les spectateurs de ce terrible drame de ne pas soupçonner le jeune homme de 19 ans. D'autant plus que ce dernier aurait non seulement perdu son téléphone mais aurait aussi, selon des informations du nouveau détective, menacé Zoé, collègue de travail de Lina, en apprenant qu'elle allait témoigner sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Ce dernier, blessé par les remarques et les critiques, a tenu à s'exprimer, démentant toute implication dans la disparition de sa petite amie. « La famille sait très bien comment je me comportais avec Lina. Pourquoi je l'aurais enlevé alors qu'elle était en train de venir chez moi ? Fanny, la maman de Lina, prend aussi la défense de Tao, je tiens à rectifier la vérité. Ça devient vraiment blessant. Ce n'est plus possible. Je ne peux pas laisser faire, Tao souffre. Espérons que la vérité sera vite découverte. Au revoir, j'ai passé, les experts relaxing dans la lévée d'aventure de l'avenir. Au revoir, j'ai passé un moment, je me suis vidéo. Ce soir, j'ai passé un moment, j'ai passé un moment en place. J'ai passé un moment, j'ai passé un moment. Sous-titrage ST' 501